Bonne nouvelle pour la bande de Koye Diaspora, éparpillée à travers le monde, c'est une bonne récolte facile. Vous allez sous-souté au cas de l'agence, c'est une bonne récolte de la bande de Koye. Dans ce cas, il y a une application sans d'oeuvre, c'est très facile. Vous pouvez télécharger la partie à téléphone, c'est une bonne récolte de la bande de Koye. C'est une bonne récolte de la bande de Koye, c'est une bonne récolte de la bande de Koye. C'est une bonne récolte de la bande de Koye, c'est une bonne récolte de la bande de Koye. Merci de nous faire confiance, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Entre les lignes. Cette émission se fera d'abord dans une optique d'être pédagogique. L'option pédagogique sera d'abord mise en jeu d'entrée des jeux. Deuxièmement, nous parlerons des questions politiques, parce que nous allons parler de cette thématique qui intéresse un peu tout le monde. de ces derniers temps, la mission d'information confie à M. Augustin Kabouya. Alors, tout le monde réfléchit à ce sujet. Nous recevons Maître Blanchard Mongomba, secrétaire général d'un parti politique. Bon, on ne sait pas trop. Opposition, pouvoir, on ne sait pas trop, mais on va le découvrir. Avec qui nous parlerons de la mission de l'information, la mission d'information confie à M. Augustin Kabouya. Quelles sont les tâches qui lui sont assignées ? Comment doit-il le faire ? Et quelles sont les confusions qu'il y a, qui tournent autour de ces charges qui lui sont confiées ? Les confusions qu'il doit être levées aujourd'hui, élaguées plutôt par M. Blanchard Mongomba, qui est expert du domaine, qui est juriste, conditionnaliste également. Bienvenue M. Blanchard Mongomba. Merci beaucoup Dan, merci de l'invitation, surtout que ça fait très longtemps, on ne s'est plus revu. Je suis très content de te revoir en très bonne santé, merci. Je précise que je suis chercheur, chercheur en droit constitutionnel, droit public interne. Je ne suis pas encore expert parce que là, il faut avoir défendu sa thèse pour confirmer justement cette qualité. Mais je suis chercheur en droit public interne, c'est-à-dire le droit constitutionnel. Merci beaucoup M. Blanchard Mongomba, chercheur en droit public interne, donc de droit constitutionnel. Alors dites-nous, la mission d'information qu'on fait à M. Augustin Kabouya aujourd'hui, quelles sont les tâches qui lui sont effectivement assignées par la Constitution ? Une fois de plus, merci beaucoup Cher Dan. Effectivement, comme vous le savez, nous revenons des élections. Et par rapport aux élections, vous savez que la loi électorale reconnaît aux partis politiques et régroupements politiques le droit d'aligner les candidats. On ne reconnaît pas le droit d'aligner les candidats sur une liste électorale aux coalitions ou aux plateformes politiques. Il n'y a que les partis politiques et les régroupements politiques qui sont reconnus comme étant des entités censées présenter les candidats dans le cadre électoral. Ce qui fait que si vous prenez les résultats de la CENI tel que ça a été publié, vous constaterez qu'il n'y a aucun parti politique qui n'a pu atteindre la majorité absolue des députés devant siéger au niveau de l'Assemblée nationale, moins encore les régroupements politiques. Parce que la majorité, ici, il faut attendre par majorité la moitié plus un. C'est-à-dire, comme nous avons 500 sièges au niveau de l'Assemblée nationale, censés être occupés par 500 députés, pour estimer qu'un parti politique ou un régroupement a atteint la majorité au niveau du Parlement, ces partis ou ces régroupements doivent avoir obtenu au minimum 251 députés. Or, le cas sous-examen montre qu'après les élections de 2023, il n'y a eu aucun parti politique, moins encore un régroupement, qui a atteint ces normes-là de 251 députés. Et l'article 78 de la Constitution, c'est ça d'ailleurs qui constitue la base de la matière, nous dit en son premier alinéa que le président de la République nombe le premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Cet article, cet alinéa poursuit en disant, il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Mais ce qui est intéressant par rapport à cette question telle que nous venons de l'aborder, c'est le deuxième alinéa. Si vous lisez le deuxième alinéa, les constituants disent, si une telle majorité n'existe pas, c'est-à-dire la majorité parlementaire des 151 députés, si ça n'existe pas, puisque ça n'existe pas par rapport à notre sujet, les cas sous-examen, nous utilisons ce deuxième alinéa qui dit, si une telle majorité des 251 députés n'existe pas, les présidents de la République confient une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. Donc, les deux termes à retenir ici, c'est la majorité parlementaire et la coalition. Nous avions déjà, nous venons de démontrer déjà, qu'il n'y a aucun parti, moins encore un régroupement qui atteint la majorité parlementaire, c'est-à-dire des 151 députés. Ça n'existe pas. Mais le deuxième alinéa vient répondre à cette équation, puisqu'il n'y a aucun parti, moins encore un régroupement qui atteint la majorité. Qu'est-ce qu'on fait ? On dit, le président de la République confie une mission à une personnalité pour identifier la coalition. C'est quoi la coalition ? La coalition, c'est l'ensemble des partis et régroupements qui acceptent de constituer ce qui peut être considéré demain comme la majorité parlementaire. Parce que, si vous voyez, par rapport à la liste que la CENI a publiée, vous remarquerez que, en tout cas, sauf erreur de ma part, il y a l'UDPS qui a 69 députés, suivi des partis AFDC, je crois, MLC et tous les autres partis. Mais tous ces partis peuvent se dire que nous acceptons, après consultation, que nous puissions nous regrouper dans le cadre d'une coalition pour former la majorité parlementaire. C'est-à-dire que toi, tu as 69, moi, j'ai 40, l'autre 50, 100, 2, 3, 4, nous nous mettons ensemble dans le cadre d'une coalition. Et notre coalition va devoir nous donner la majorité des 251 députés, voire plus que 251 députés. Et c'est cette majorité-là qui sera l'outil qui va permettre au chef de l'État d'investir son gouvernement. Parce que la majorité a pour rôle, entre autres, d'investir le gouvernement et de valider son programme. Le programme du quinquennat est adopté au niveau du Parlement. Or, pour que ce programme et le gouvernement soient installés, le programme soient validés, il faut qu'il y ait une majorité qui soit d'accord avec cette composition du gouvernement, mais aussi avec le programme qui sera mis en exécution pendant le quinquennat. Donc, c'est ça, justement, la mission de l'informateur qui est, en tout cas, répertoriée ou qui est répris dans le deuxième alinéa. Donc, l'informateur, lui, son rôle ou sa mission, c'est de consulter toutes les forces politiques au niveau de l'Assemblée. Tous ceux qui ont été, en tout cas élus, tous ceux qui ont un nombre de députés au niveau de l'Assemblée nationale seront invités par l'informateur de manière à répondre à la question oui ou non s'ils acceptent de se mettre ensemble dans le cadre d'une coalition en vue de dégager une majorité parlementaire qui va permettre aux chefs de l'État d'investir, de faire investir le gouvernement, mais également de faire adopter le programme du gouvernement qui sera présenté. Donc, voilà plus ou moins la compréhension que nous pouvons, justement, donner à la mission qu'a messieurs Augustin Kabouia, aujourd'hui, secrétaire général de l'IDPS, de pouvoir consulter toutes les forces politiques, surtout ceux qui ont au minimum un député au niveau de l'Assemblée nationale pour voir si, ensemble, ils peuvent constituer une majorité au niveau du Parlement. Alors, Maître Blanchard-Wongumba, j'aimerais que vous puissiez donner le contenu de ces concepts-ci qui semblent un peu synonymes. Il y a le concept de coalition, regroupement politique, plateforme politique. À ce niveau-là, quelles sont les démarcations qui peuvent se distinguer entre les trois concitoyens ? Donc, vous aviez parlé des coalitions. Regroupement politique. Regroupement. Et puis plateforme politique. Plateforme politique. Voilà. La coalition politique, parce que, je l'ai dit, après les élections, nous avions constaté qu'il n'y a eu aucun parti politique qui a atteint la majorité en lui seul. Mais maintenant, la loi électorale, au-delà des partis politiques qui sont des entités juridiques reconnues au niveau du ministère de l'Intérieur, la loi électorale a reconnu le droit aux différents partis politiques de se mettre ensemble dans le cadre d'un regroupement, parce qu'il y a aussi le regroupement qu'il faut expliquer, pour leur permettre de gagner les sièges. Surtout aujourd'hui, avec le concept de seuil électoral qui est arrivé. Généralement, nous avons des partis politiques qui sont constitués juste pour exister dans tel ou tel autre coin. Mais, lorsque ils se mettent ensemble, ils peuvent se dire, ben voilà, puisque Dan a un parti politique qui est mieux implanté dans le Congo central, tel autre a un parti politique qui est mieux implanté dans la province orientale, Équateur et autres, nous nous mettons ensemble pour former ce que la loi électorale appelle regroupement politique. Et le regroupement politique n'a pas une personnalité juridique. Le regroupement politique est constitué pour le besoin de la cause. Donc, après les élections, en principe, les regroupements peuvent ne plus exister. C'est où la différence, M. Blanchard ? Quand coalition n'a pas de regroupement, n'a pas de personnalité juridique, le regroupement non plus n'a pas de personnalité juridique. Maintenant, la coalition, c'est un grand ensemble qui peut regrouper et mettre ensemble les regroupements politiques, les partis politiques, les personnalités indépendantes ou les députés indépendants pour former cet ensemble, ce grand ensemble qui a un objectif bien précis. Par exemple, en ce qui concerne la majorité parlementaire, les gens peuvent se dire que, ben voilà, moi je suis une nouvelle élan, je n'ai que trois députés, tel autre a 60 députés, tel regroupement a autant de députés, nous nous mettons ensemble dans le cadre d'une coalition. Et la coalition, là, c'est par rapport à un objectif. Et l'objectif, comme je l'ai dit, ça peut être par exemple que nous puissions constituer une majorité parlementaire pour nous permettre d'accomplir une telle vision ou de faciliter à ce que nous puissions avoir un gouvernement qui va devoir conduire les choses pendant le quinquennat. C'est ça, un peu, c'est que nous pouvons comprendre dans la coalition. C'est-à-dire, c'est un grand ensemble qui met en commun les idées de ceux qui se retrouvent dans le cadre d'un regroupement, ceux qui peuvent se retrouver dans le cadre d'un parti politique, les personnalités et même de députés indépendants. Ça, c'est une coalition. Est-ce que cette coalition peut se constater sans avoir nommé un informateur ? Au regard de l'article 78 de la Constitution, la coalition ne peut pas se constituer, se constater sans qu'il y ait nomination d'un informateur. Parce que, je le bien lis ici, l'article 78 en son deuxième alinéa précise que lorsque la coalition, on ne parle de la coalition que lorsqu'il n'y a pas une majorité constituée dans le cadre d'un parti ou d'un regroupement. Si un regroupement politique n'atteint pas en lui seul une majorité parlementaire, si un parti politique en lui seul n'atteint pas la majorité parlementaire, en ces moments-là, l'alinéa 2 de l'article 78 dit que les présidents de la République nomment une personnalité en vue d'identifier une coalition. dont il doit identifier la coalition, c'est-à-dire identifier l'IDPS qui accepte de se mettre ensemble avec AFDC, avec MLC, avec UNC par exemple, et ensemble, le grand ensemble, là, il forme, c'est que la constitution ou les constitution appellent coalition en vue de mettre en place une majorité parlementaire, laquelle majorité va devoir donner l'instrument de gestion, l'instrument de gouvernance à la République ou au président de manière à matérialiser sa vision pour laquelle il a été voté élu pendant la période de campagne électorale. Est-ce que vous comprenez ces juristes qui pensent que la nomination d'un informateur, c'est une perte de temps ? Non, mais perte de temps par rapport à quoi ? Parce qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons avec vous, tous nous savons qu'il n'y a pas eu, comme je le dis, un parti qui a eu 251 députés. Il n'y a pas eu un régroupement politique qui a eu obtenu 251 députés. Mais puisque cette hypothèse-là reprise à l'alinéa premier de l'article 78 de la Constitution n'est pas constatée, nous devons aller au deuxième alinéa. Les Constitutions étaient très vigilantes et très intelligentes en élaborant cette disposition. parce qu'ils savaient que la République démocratique du Congo est un État-continent. Nous avons 2 345 000 km². Nous avons plus de 100 millions de Congolais, 26 provinces. Il est très difficile d'avoir un seul parti politique qui puisse avoir la majorité absolue en lui seul. Vous voyez ? Ce qui fait que l'alinéa a été prévue pour justement pallier à cette évidence, à cette difficulté. Donc, si nous n'avons aucun parti politique qui atteint seul la majorité, nous devons nommer un informateur pour qu'il aille consulter les uns et les autres de manière à mettre en place une coalition. Et c'est ce qu'on appelle l'identification d'une coalition. Il identifie que tel et tel, s'ils se mettent ensemble et ils acceptent de se mettre ensemble, ils peuvent constituer une coalition laquelle coalition va devoir donner au niveau de l'Assemblée nationale ce qu'on appelle majorité parlementaire en vue d'accompagner le chef de l'État dans sa vision, accompagner le chef de l'État dans la mise en place d'un ou d'une équipe gouvernementale qui va devoir conduire les choses pendant le quinquennat. Maître Blanchard, et si cette coalition est constatée après les élections, qu'est-ce que fait le chef de l'État ? Il nomme un formateur ou une homme directement au premier ministre. Non, mais non, votre question, je vois où vous voulez venir, c'est qu'il faut faire la différence entre ce que nous pouvons considérer comme coalition électorale, c'est-à-dire avant les élections, le cas de l'union sacrée. Les partis politiques peuvent se dire nous nous mettons ensemble, vu les contextes politiques, vu l'immensité de l'étendue où nous devons aller battre les campagnes, nous nous mettons ensemble pour soutenir tel candidat. Et ce fut le cas avec l'union sacrée. Ils ont accepté, Jean-Pierre Bemba, Vital Caméré, Batiloukwebo, et tous les autres, ils ont accepté de coaliser, de mettre leurs efforts en commun, en vue de soutenir la candidature de M. Antoine, Félix, et Tshisekedi. C'est comme ça qu'ils étaient allés en coalition pour soutenir sa candidature. Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'ils ont gagné cette élection au niveau de la présidentielle. Et maintenant, puisque les élections ont pris fin, chacun de régroupement ou chacun des partis politiques ayant pris part dans le cadre de la coalition électorale doit maintenant se prononcer parce qu'aucun d'entre eux a obtenu la majorité ils doivent maintenant se prononcer dans le cadre d'une nouvelle coalition en vue de gouverner. Et ça ne tue pas l'union sacrée de la nation ? L'union sacrée de la nation c'était une coalition électorale. En principe, ça doit être dissoute parce que l'objectif c'était d'aller en campagne de faire gagner leurs candidats. Et je crois que c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, ce qu'il va en tout cas être constaté, c'est qu'après le travail de l'informateur, il va identifier la majorité ou il va identifier la coalition. Cette coalition-là va donner une majorité au niveau du Parlement et il sera obligé ou il sera obligé le chef de l'État de mettre en place une nouvelle coalition laquelle coalition va lui permettre d'avoir une majorité au niveau du Parlement et permettre à lui donner et qui va lui permettre d'avoir un instrument de gouvernance c'est-à-dire le gouvernement qui va nous conduire pendant le quinquennat pendant les cinq années à venir. C'est ça la différence entre la coalition électorale et la coalition en vue d'une majorité parlementaire c'est-à-dire la coalition pour la gouvernance. Ce que vous êtes en train de dire à différents téléspectateurs c'est que l'union sacrée de la nation n'existe plus. En principe l'union sacrée ne peut plus exister. Le présidium ça ne peut plus exister. Le président permanent. Exact. Parce qu'aujourd'hui vous aviez vu par exemple lorsque l'informateur a reçu M. Samaloukonde il ne l'a pas reçu comme premier ministre il l'a reçu comme chef d'une coalition momentanée avec un nombre de députés. Lorsqu'il va recevoir Vital Kamer et lorsqu'il va recevoir Jean-Pierre Bemba il va recevoir tous ces mondes-là il ne les recevra pas comme étant de personnalité de l'union sacrée. Il va les recevoir comme de chef des entités ayant obtenu un nombre important de députés. Et en le recevant vous avez remarqué que parmi eux il y a ceux la plupart d'ailleurs sont en train de signer le document la charte ou le protocole d'accord pour s'engager dans le cadre de cette nouvelle coalition et d'ailleurs si vous aviez bien suivi la communication de l'informateur le secrétaire général de l'IDPS M. Justin Kabouya vous allez remarquer qu'il a même précisé qu'après les travaux il va déposer son rapport mais la finalité c'est pour créer une grande coalition qui va permettre au chef de l'État d'avoir une majorité au niveau du Parlement mais également d'avoir un gouvernement qui va nous conduire pendant le quinquennat M. Blanchard notre Parlement est bicaméral le Sénat et l'Assemblée nationale aujourd'hui les élections des sénateurs n'ont pas encore eu lieu or on parle d'une coalition majoritaire coalition du parlementaire majoritaire or le Parlement a deux chambres est-ce qu'il ne s'agirait pas plutôt de parler d'une coalition à l'Assemblée nationale majoritaire à l'Assemblée nationale que de parler d'une coalition majoritaire est-ce que ce n'est pas un écart de langage pas du tout vous savez ceux qui siègent au Sénat sont les sénateurs qui sont élus dans le cadre de leur parti de leur formation politique or puisque les élections au niveau du Sénat n'ont pas encore eu lieu l'informateur son travail c'est de consulter les partis politiques c'est-à-dire les formations politiques qui ont un nombre important de députés lorsqu'ils acceptent de se mettre dans le cadre de la coalition en vue d'une majorité parlementaire cette majorité va se constater d'abord au niveau de l'Assemblée nationale on verra que les MLC par exemple acceptent de faire partie de la coalition l'UDPS et autres et cette même démarche cette même logique va se répercuter au niveau du Sénat parce que c'est le même MLC qui va envoyer aussi ces candidats pour devenir sénateur c'est l'UDPS et l'UNC les mêmes formations politiques qui ont accepté de se constituer en coalition en vue d'une majorité parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale ce sont ces mêmes partis politiques qui vont envoyer leurs candidats pour devenir sénateurs ce qui fait que après cet exercice nous allons maintenant voir clair que tel groupe font partie de la majorité parlementaire et tel autre groupe font partie de l'opposition ou de la minorité au niveau du parlement en conséquence ils sont considérés comme une opposition parce que l'opposition son rôle c'est justement d'être l'alternative face à la majorité qui gouverne donc si la majorité est constituée dans le cadre de la coalition on va constater aussi qu'il y a une minorité qui n'accepte pas de faire partie de la coalition mais ils sont là pour contester mais surtout proposer des manières à faire avancer les choses dans le cadre de la gouvernance est-ce que la constitution reconnaît l'opposition parlementaire et extra-parlementaire il y a d'abord la constitution reconnaît l'opposition en République démocratique du Congo maintenant l'opposition parlementaire et extra-parlementaire ça c'est plus au niveau de la loi portant statut de l'opposition en République démocratique du Congo c'est là où nous trouvons cette spécificité où nous reconnaissons qu'il y a une opposition qui est au sein des institutions c'est-à-dire une opposition parlementaire nous retrouvons les partis communs à l'époque nous avions l'IDPS et autres non l'IDPS était dans l'extra-parlementaire en 2006 mais nous avions le MLC qui était dans les institutions qui faisait l'opposition républicaine et tant d'autres donc ici je peux dire que l'opposition parlementaire est reconnue dans l'arsenal juridique je dirais par le texte de la République dans notre pays mais l'opposition extra-parlementaire aussi est reconnue parce qu'il y a des partis aujourd'hui nous pouvons prendre les cas de l'ECD de Martin Faulot l'ECD de Martin Faulot c'est vrai était allé aux élections mais n'avait pas présenté des candidats députés nationals comme au niveau provincial donc c'est ce qui fait que l'ECD ne pourra pas techniquement parlant être représenté dans le cadre institutionnel mais on ne peut pas non plus nier son existence comme une opposition extra-parlementaire mais les partis qui sont de l'opposition mais qui sont au niveau du parlement nous pouvons citer les partis comme ensemble jusque là parce que nous attendons encore le travail de l'informateur les partis comme nouvel élan les partis comme voilà il y a plusieurs comme ça qui jusqu'à ces jours peuvent être considérés comme les partis faisant partie de l'opposition mais c'est après le travail de l'informateur que tout sera mis en tout cas sur la table pour savoir que tel fait partie dorénavant de la majorité parlementaire et tel autre fait partie de l'opposition ou de la minorité c'est justement après le travail délicat que mène Augustin Kabouya que je salue parce qu'il faut déjà faire noter que nous avions été reçus par l'informateur et j'ai trouvé un informateur très conscient de sa mission j'ai vu un Augustin Kabouya qui est très serein par rapport à la mission qui lui avait été qui lui est confiée par le président de la république et je crois que il va bien finir ses travails laborieux pour nous permettre justement d'en savoir un peu plus c'est à dire ceux qui vont se retrouver dans le cadre de la coalition ou ceux qui vont se retrouver dans la majorité parlementaire et ceux qui vont être dans l'opposition de manière à faire avancer les choses je veux autour de lui des experts des techniciens je veux par exemple un frère avec qui on a toujours on a milité il y a longtemps Amissima Koutano que j'ai apprécié quand même son apport aux côtés d'Augusta Kabouya et tant d'autres jeunes qui sont là en tout cas il faut saluer ce travail qui s'est fait dans le cadre de la république parce que il faut faire noter chère Dan que tout ce que nous pouvons dire ici dans le cadre de la constitution il ne suffit pas de les décliner avec de français sophistiqués avec de discours beau je ne sais pas moi comment mais le plus important c'est de savoir comment le matérialiser pour permettre justement à notre peuple de tirer les dividendes de tirer ce qui est important pour sa survie pour l'avancement de la république pour l'avancement de la république maître Blanchard Mungomba la constitution apparemment ne fixe pas de façon claire les missions les tâches que doit faire l'informateur or lui dans sa communication il a dit qu'il va faire signer les chartes à tous à tous les chefs des partis et des groupements politiques tout le monde va signer mais non est-ce que la constitution elle est incomplète puisqu'elle ne donne pas explicitement les missions confiées à l'informateur ou bien quand il dit ce que les les membres les signataires doivent faire est-ce qu'il n'est pas en train de violer la constitution puisque la constitution ne dit pas quelque part que tous les tous les partis qui doivent faire partie de la coalition doivent signer les chartes est-ce qu'ils ne sont pas en train de violer la constitution non moi je crois que ce qui est important c'est que la constitution reconnaît au président de la république l'autorité de nommer une personnalité envie d'identifier la coalition mais maintenant pour identifier la coalition comment va-t-il faire comment va-t-il procéder ça c'est maintenant la méthodologie du travail ça ça relève de l'informateur parce qu'il a déjà été investi par la nomination par l'ordonnance qu'il a reconnue qu'il a nommée maintenant le reste je crois que c'est la méthodologie du travail parce que le genre veulent trop spéculer moi je me dis si l'informateur demande au parti qui passe répondre à son invitation de signer un acte d'engagement je crois que c'est simplement pour lui faciliter aussi lorsqu'il va aller faire son rapport il doit dire que j'ai rencontré ACP d'engobila il a accepté de faire partie de la majorité parlementaire la nouvelle coalition qui va arriver il y aura la présence de 9 ou 10 députés de l'ACP la preuve elle est là c'est qu'ils ont accepté de faire partie de la coalition je crois que ça c'est ce sont les détails qui ne pouvaient pas réélever de la constitution mais ce sont les détails qui se règlent au niveau de la pratique et c'est ce que fait monsieur Augustin Cabouillet secrétaire général de l'IDPS je crois que c'est le côté pratique de la chose donc lorsque vous venez il ne peut pas se limiter à vous dire que vous êtes monsieur Dan responsable de tel parti vous acceptez oui ou non de faire partie de la majorité vous dites oui et vous sortez vous dites non et vous sortez non je crois que il y a quand même de questions qui méritent d'être posées mais on doit reconnaître que ce n'est pas mentionné dans la constitution mais la constitution ne dit pas aussi tout la constitution ne peut pas tout régler la constitution ne peut pas tout régler parce que si elle règle tout finalement ça ne viendra trop mécanique parce que ce qu'il est en train de faire maintenant je crois que je l'ai dit c'est le côté pratique de la chose la constitution c'est limité à dire que je vous nom informateur maintenant quelle est la mission de l'informateur la mission de l'informateur c'est de s'informer de la volonté de telle ou telle autre partie si oui ou non il accepte de constituer avec les autres la majorité parlementaire s'il accepte oui ou non de marcher dans le cadre d'une coalition pour soutenir la vision du chef de l'état c'est la mission essentielle maintenant comment identifier comment s'informer ça ce n'est plus l'affaire de la constitution ça c'est une affaire de l'informateur de préparer son cahier des charges de préparer les modalités les manières de les exécuter pour permettre aux uns et aux autres d'être aussi confiants qu'effectivement nous avions été reçus par l'informateur nous espérons qu'il va faire parvenir notre volonté d'appartenir dans la coalition ou notre volonté d'appartenir dans la majorité parlementaire acquis de droit mais comment il va le faire savoir si nous signons par exemple un document et ça peut faire foi je crois que c'est dans cette optique là qu'il faut comprendre la démarche de l'informateur mais j'insiste pour dire aussi que la constitution ne pouvait pas tout régler parce que déjà elle ne règle pas tout la constitution a ses en tout cas ses limites à donner des grandes lignes de donner des grands principes et le reste dans la pratique c'est ce qui s'est fait compléter par exemple par la loi par les ordonnances par les actes réglementaires et tant d'autres donc voilà un peu comment il faut comprendre ça d'accord M. Blanchard est-ce que le Premier ministre ne doit nécessairement venir de cette coalition majoritaire ou il peut venir aussi en d'ailleurs le chef de l'État peut désigner quelqu'un qui ne vient qui n'est pas du regroupement ou des regroupements qui forment la coalition ou il doit nécessairement venir de ces regroupements qui forment la coalition le principe d'abord c'est que le Premier ministre doit provenir de la majorité parlementaire parce que c'est cette majorité qui doit l'investir c'est cette majorité qui doit voter son programme c'est cette majorité qui doit se reconnaître en lui c'est à dire que ça c'est mon fils que j'ai mis au monde mais maintenant puisque cette majorité n'est pas constituée dans le cadre d'un parti ou d'un regroupement cette majorité sera plutôt le fruit du travail que fait l'informateur aujourd'hui pour mettre en place une coalition en ces moments-là partant de ces principes du fait que le principe selon lequel le Premier ministre doit provenir de la majorité parlementaire le Président de la République peut dire bon quel est ce parti qui a un nombre important dans le cadre de la coalition par rapport à tous les autres c'est à dire nous mettons en place une coalition mais on identifie les partis qui a plus des députés que tous les autres on peut dire bon nous donnons à ces partis la possibilité de nous donner un candidat Premier ministre c'est pas le principe que c'est le parti qui a beaucoup le parti le gouvernement qui a beaucoup d'élus qui va donner un Premier ministre dont les chefs de l'État choisissent au hasard c'est ça le principe le principe c'est que le Premier ministre doit venir de la majorité le parti qui a la majorité si on n'a pas la majorité absolue le parti dans le cadre de la coalition c'est les partis qui a un nombre élevé par rapport à tous les autres partis ça c'est le principe mais maintenant parce que cette majorité s'identifie au chef de l'État c'est le chef de l'État lui-même qui a été élu au niveau par suffrage universel direct il a été élu par le peuple il peut s'est décidé aussi de nommer un formateur du gouvernement qui ne soit pas forcément d'un parti qui a un nombre élevé des députés il peut décider un formateur ou un Premier ministre directement c'est-à-dire le Premier ministre c'est lui le formateur du gouvernement il peut décider il peut décider de nommer un chef du gouvernement un Premier ministre qui ne soit pas directement issu d'un parti qui a un nombre élevé des députés en tout cas il peut décider ainsi ça maintenant ça relève de son pouvoir discrétionnaire ça relève de sa légitimité parce que puisqu'il a la légitimité au-delà de la légitimité quand les députés au niveau de l'Assemblée nationale il peut se dire bon je passe au-delà de cette coalition pour aller trouver un Premier ministre technocrate qui maîtrise les questions de manière à nous aider à atteindre notre objectif et il impose en tout cas je passez-moi les termes il peut imposer ça à la majorité à la coalition majoritaire pour voter le programme du gouvernement et investir ces premiers ministres là et son gouvernement de manière à lui permettre d'atteindre ses objectifs ça c'est possible et c'est faisable parce que c'est lui qui a la plus grande légitimité par rapport à tous les autres députés dont le chef de l'état peut passer au-delà de ses principes ce n'est pas exclu ce n'est pas non plus violer la constitution parce que puisque la constitution ne lui interdit pas ça veut dire qu'il peut le faire sans que une quelconque loi de la république ne soit énervée alors on est en train d'avancer d'évoluer il y a certaines informations qui font état de partage de ministères suivant le nombre d'élus est-ce que c'est vrai qu'il y a un nombre d'élus pour un ministère vous savez qu'un parti par exemple il y a 20 élus deux ministères 10 élus un ministère ou 5 élus un ministère est-ce que c'est est-ce que c'est vrai tout ça bon nous pouvons recourir nous référer aux pratiques passées pour déjà dire que ça existait en principe en fait la constitution ne parle pas de cette question parce que la constitution parle du principe de la majorité ou le principe de la coalition c'est à dire vous vous mettez ensemble maintenant cette pratique c'est par rapport à la gouvernance c'est par rapport à la réalité des terrains c'est à dire lorsque un parti a un nombre élevé des députés on estime que c'est ça son poids politique au niveau institutionnel par conséquent nous devons lui donner un peu plus de responsabilités des manières à permettre à ce que le chose aille mieux pour éviter par exemple chaque fois des motions des interpellations et tant d'autres c'est bien mais moi je pense qu'aujourd'hui nous devons aller au-delà de cette pratique nous devons aller au-delà de cette pratique pourquoi ? parce que la république a tant de problèmes a des sérieux problèmes au niveau de la gouvernance nous devons nous battre pour voir comment sortir notre pays par exemple de la situation de l'insécurité dans la partie S de notre pays nous devons nous battre pour voir comment améliorer le produit intérieur brut de notre pays améliorer le budget de notre pays parce que nous devons faire face au chômage qui ne fait que galoper augmenter dans notre pays le chômage je parlais de ça je parlais de 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 l'insécurité l'insécurité j'ai cité plusieurs problèmes manque dans création d'emplois nous devons créer des industries nous devons tout faire pour permettre justement à notre pays d'avoir plusieurs unités de production pour essayer de faire vivre notre économie mais partant de cette réalité moi je pense que nous devons comprendre que le chef de l'état peut recourir même à ceux-là qui n'ont pas un nombre important de députés parce que lui-même d'ailleurs dans son discours dans sa communication d'investiture il avait dit il va s'ouvrir à l'opposition il va s'ouvrir à la société civile il va s'ouvrir à tout le monde pourquoi pas aujourd'hui par exemple en ce qui concerne le domaine de la santé voir le président de la république nommer Denis Mukwege par exemple comme ministre de la santé il ne faut pas forcément demander à Mukwege d'avoir 20 députés 10 députés pour être ministre il ne faut pas chercher à demander à une personnalité nouvel élan combien d'élus nationaux non mais nouvel élan a malheureusement 3 députés au niveau national et 3 députés au niveau provincial donc si on se limitait au nombre d'élus pour un ministère vous risquez de manquer de ministère en quelque sorte moi je c'est ça la réalité mais je pense que comme je suis en train de le dire nous devons aller au-delà de cette réalité parce que le pays a besoin de ses dignes fils le pays a besoin des experts le pays a besoin de gens capables à booster les décollages de notre pays le pays a besoin de gens qui peuvent apporter de l'expertise pour nous permettre justement de faire avancer la république si nous voulons nous cramponner nous voulons nous limiter à ces considérations des nombres de députés et autres ça risque de constituer un frein inutile parce que vous aviez vu les quinquennats passés vous aviez les partis politiques qui avaient des nombres élevés des députés ils ont eu par voie des conséquences le nombre important de ministères mais si vous regardez sur terrain en réalité la plupart n'ont rien fait et moi je pense qu'aujourd'hui il faut plutôt voir ces congolais ceux qui peuvent apporter un plus ceux qui ont de l'expertise ceux qui ont la capacité managériale à faire avancer les choses il faut recourir à eux ceux qui sont au niveau des institutions au niveau de l'Assemblée ou au niveau du Sénat qu'ils restent à ces niveaux là ils peuvent ils vont aider la république parce que c'est les parlements qui est l'autorité budgétaire c'est les parlements qui fait pratiquement tout le contrôle et autres donc ils peuvent toujours être utiles à la république mais là où ça nécessite à ce que nous puissions avoir des experts des gens bien rodés pour faire avancer les choses il ne faut pas limiter la volonté ou en tout cas le pouvoir discrétionnaire du chef de l'état par le simple fait que cette personnalité n'a pas des députés par conséquent il ne peut pas servir la république non ça c'est même violer la constitution parce que la constitution et les lois même au niveau international reconnaît à chaque citoyen à chaque individu le droit de participer à l'action ou à la gouvernance de son état de son pays et moi je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on peut limiter justement l'accession à la chose publique au fait que vous aviez un nombre important ou non des députés au niveau de l'Assemblée nationale alors maître Blanchard le chef de l'état a battu la campagne pendant la campagne électorale il a été élu sous base de ce programme de ce projet qu'il a présenté mais là dans ce cadre il aura une coalition qui doit justement piloter ce projet de société le matérialiser comment ça peut se faire comment ça va se faire entre la vision présentée par le chef de l'état et le programme qui sera présenté par le nouveau premier ministre au sein du parlement est-ce qu'il va démarrer fidèle aux promesses faites par le chef de l'état ou il est lié par les promesses faites par le chef de l'état ou il peut éventuellement se démarquer c'est possible si vous lisez l'article 91 de la constitution je peux avec votre permission le lire rapidement l'article 91 de la constitution dit le gouvernement définit en concertation avec le président de la république la politique de la nation et on assume la responsabilité donc le gouvernement qui est coordonné par le premier ministre définit en concertation avec le président de la république la politique de la nation et on assume la responsabilité ça veut dire le président de la république est élu sur base d'une vision il est élu sur base des promesses données à notre population partant en tout cas de des acquis de la gouvernance passée maintenant lorsque il va nommer le premier ministre le premier ministre ne peut pas se permettre de faire des choses telles qu'il entend il doit travailler non qui définit oui mais la constitution il définit en concertation donc il doit se concerter avec le chef de l'état parce que le chef de l'état va lui dire par exemple en ce qui concerne la décentralisation moi dans ma vision voilà ce que j'avais dit à la population toi tu ne peux pas aller à l'encontre de ce que j'avais promis à la population de faire que ça devienne une démagogie et le peuple risque de me sanctionner parce qu'en réalité c'est le chef de l'état qui a la chelourde charge de matérialiser ses promesses des campagnes le premier ministre n'est pas élu par le peuple le premier ministre est nommé par le président de la république dans le cadre de la majorité parlementaire mais si c'est en compte que certaines promesses faites par le chef de l'état ne sont pas prioritaires voilà pourquoi la constitution a dit qu'il doit élaborer en concertation avec le président de la république il ne peut pas se décider tout seul il doit se concerter dire au président de la république c'est vrai président vous aviez promis par exemple je prends un cas de finir la guerre à 100 jours mais je pense que le programme tel que je vu les budgets 2024 tel que je vu les priorités tel que tel que tel que je pense que parler des 100 jours ça serait compliqué nous devons plutôt dire ça de telle façon vous aviez promis par exemple de disponibiliser un milliard de dollars pour l'armée mais tel que je trouvais la caisse de l'état le budget voté pour l'exercice 2024 en tout cas nous ne pouvons pas exécuter ces budgets en ce qui concerne l'armée des milliards pendant la première année nous devons l'exécuter peut-être au deuxième ou troisième année c'est comme ça que le constitution a parlé des concertations ils doivent se concerter ils doivent se parler parce qu'en réalité la mission qu'il exerce qu'il accomplit c'est une mission qui lui est dévolue par le chef de l'état il est investi par la majorité parlementaire laquelle majorité dépend en réalité du chef de l'état et le chef de l'état lui est rédévable auprès du peuple or lui maintenant comme premier ministre c'est vrai c'est lui qui gère au quotidien c'est lui qui doit conduire la politique de la nation mais cette politique là c'est sur fond d'une vision qui avait été votée par le peuple selon que le chef de l'état avait fait des promesses donc toi en tant que premier ministre tu ne peux pas t'écarter de la vision du chef de l'état tu dois t'accommoder tu dois tout faire pour que ce que tu peux apporter en termes de technicité cadre corrobore avec la vision qu'avait présenté le chef de l'état pendant la campagne électorale Maître Blanchard Mangobat dernière question vous étiez hier dans l'opposition avec monsieur Martin Fayoulou vous avez contesté l'élection du président Tshisekedi en 2023 vous avez félicité même le président Tshisekedi pour dire bravo vous avez gagné la présidentielle au la main dont on considérait que nouvel élan pour cette nouvelle législature nouvel élan est un parti politique qui s'inscrit désormais qui s'aligne derrière Félix Tshisekedi merci beaucoup Dan de la question je crois que nouvel élan reste républicain le nouvel élan reste un parti républicain et partant nous ne voyons pas en tout cas d'inconvénient à reconnaître là où nous voyons les mérites et dénoncer là où nous sentons qu'il y a un ça ne va pas nous allons continuer dans la même lancée je crois que les années passées nous étions toujours dans la même démarche dans la même logique parce que lorsque en 2018 nous disions qu'il fallait faire de la résistance c'est parce que nous estimions à l'époque que le président Félix Tshisekedi pour nous n'avait pas gagné les élections et c'était légitime parce que nous avions de preuves que nous brandissions que nous présentions pour montrer que pour nous ce n'était pas lui les gagnants ça c'est une réalité c'est une évidence mais maintenant nous arrivons en 2023 nous allons aux élections non seulement nous-mêmes mais les observateurs internationaux les observateurs nationaux tout le monde a constaté qu'il y a un candidat qui était en avance par rapport à tous les autres candidats comment voulez-vous que nous nous puissions dire les contraires de cette réalité qui était constatée par tout le monde c'est ça justement la réalité que les gens ne veulent pas reconnaître lorsque Adolf Mouzito félicite la proclamation ou l'élection de Félix Tshisekedi ce n'était pas par lui-même c'était après le travail abattu par nos témoins à nous d'abord parce que nous avons un parti politique qui est mieux implanté sur toute l'étendue de la République nos témoins nous ont fait les rapports pour nous dire que voilà dans les 26 provinces c'est vrai il y a eu des irrégularités que nous pouvons reconnaître de la part de la CENI tout ça mais ça fait partie du processus qui devrait être toujours corrigé parce que la marche de la République c'est toujours essai et erreur chaque fois il faut voir là où ça n'a pas marché comment combler les vides comment le corriger rapidement pour faire avancer la République mais en ce qui concerne les candidats présidents de la République on a eu les rapports qu'il a été voté massivement partout votre rapport du nouvel élan déjà le rapport du nouvel élan de nos témoins lorsque la CENCO et les CC font le rapport ils disent la même chose c'est vrai il y a eu des irrégularités c'est vrai il y a eu des problèmes mais un candidat s'est démarqué par rapport aux autres candidats au niveau de la présidentielle ça c'est la CENCO et les CC lorsque nous suivons les observateurs au niveau international Centre Carter et tous les autres tous ces mondes là ils ont pratiquement dit la même chose les observateurs au niveau régional au niveau national ils ont dit la même chose comment nous nouvel élan on pouvait se tromper pour aller dire les contraires de ce que tout le monde a vu à l'œil uni et si les gens veulent douter vous savez que nous même hier comme radicaux nous avions failli à notre mission parce que nous n'avions pas travaillé dans le sens de compliquer la tâche au candidat Félix Antoine Tshiseké qui a fait qu'il a eu un champ libre il a eu un champ libre et les peuples l'ont accompagné parce que il y a un élément que les gens avaient minimisé les gens avaient négligé c'était la communication de messieurs en tout cas la communication sur la congolité et cette communication a eu son impact par rapport à ces élections donc vous sentez lorsque les gens partaient voter les gens votaient le candidat des étrangers et plutôt les candidats congolais contre le candidat des étrangers et c'est ces discours là qui a mobilisé plus les congolais autour de la candidature de messieurs Félix Tshiseké aujourd'hui président de la république ça c'est un fait que nous ne pouvons pas ignorer donc nous si les gens pensent que le faire c'est péché contre notre conscience libre à eux mais nous nous pensons que nous restons républicains et en tant que républicains nous devons reconnaître là où il y a de mérite nous devons reconnaître là où c'est noir nous disons que c'est noir là où c'est blanc nous devons savoir dire aussi que c'est blanc merci beaucoup maître Blanchard Mungumba on a peut-être peut-être maintenant juste de finir excusez-moi finir complètement le nom d'Adolphe Mouzito est en train de circuler aussi dans les salons différents salons on en entend parler comme futur premier ministre est-ce que vous l'avez aussi entendu ? bon c'est vrai nous entendons tous les gens disent c'est qu'ils veulent mais le plus important c'est que Adolphe Mouzito il peut être premier ministre je ne trouve pas d'inconvénient pourquoi pas parce qu'il a toutes les qualités il a un passé il a une expérience il a un bilan qui est élogé jusque là il n'y a aucun premier ministre qu'a pu faire ce qu'Adolphe Mouzito a fait pendant depuis que la république démocratique du Congo est Congo donc si mieux que ça moi parce que les chiffres en disent plus je peux c'est vrai on n'a plus de temps mais moi je pouvais vous montrer les chiffres là où Adolphe Mouzito par exemple a quadriplé les budgets aujourd'hui nous voyons que Sama avec son gouvernement ils ont doublé les budgets c'est qu'il y a une bonne chose ils ont trouvé un budget de plus ou moins 4 milliards ils ont amené à 9 milliards plus ou moins 10 milliards de dollars c'est très bien mais Adolphe Mouzito avait quadriplé là où il avait trouvé 800 millions il a amené à 3 milliards 600 millions de dollars donc il faut dire que Adolphe Mouzito ce n'est pas n'importe qui c'est une personnalité et en tant que grande personnalité si les charges de la république font à ce que ce soit lui qui soit désigné par exemple par le chef de l'état qui est le chef de l'état jette son dévolu en lui nous ne trouvons aucun inconvénient parce que le plus important c'est d'apporter son expertise pour faire avancer la république pour faire avancer les choses le plus important c'est d'apporter son expertise pour faire avancer la république faire avancer les choses merci beaucoup maître d'avoir disponibilisé votre temps pour répondre aux questions de nos téléspectateurs merci beaucoup merci à vous de nous avoir suivis merci à l'équipe technique qui nous a été très utile ce soir portez-vous bien et à très bientôt Sous-titrage ST' 501